M. le Directeur Général, chers délégués, mesdames et messieurs les chers amis, chers collègues, j'ai le plaisir de prononcer ces déclarations au nom de la Nouvelle-Zélande. Je tiens à féliciter la FAO pour le rôle essentiel qu'elle a joué dans la réponse et la reprise suite à la pandémie. Bravo au Directeur Général et à son équipe pour les efforts déployés afin de réformer la FAO pour mieux appuyer les pays. Un défi clé pour l'ensemble des pays, c'est de réduire au minimum les perturbations liées à l'approvisionnement, la production agricole et alimentaire nationale. Cela nécessite une action mondiale concertée pour s'attaquer à la production alimentaire et la question des déchets et afin de garantir que les chaînes d'approvisionnement alimentaire restent ouvertes sans distorsion liées aux pratiques commerciales restrictives. Toutes les données promontent que la sécurité alimentaire mondiale dépend d'un système commercial qui fonctionne bien où l'on peut produire de façon durable et équitable une alimentation des produits agricoles qui vont et viennent entre les régions et les pays. Monsieur le Président, la Nouvelle-Zélande se félicite que la conférence mette l'accent sur l'action. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour réaliser les ODD. On estime que 2 milliards de personnes n'ont pas un accès régulier à une alimentation suffisante, nutritive et sûre et que les systèmes alimentaires contribuent à hauteur de plus de 20% aux émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de temps à perdre, mais nous devons rester optimistes. Nous pouvons inverser la tendance. Nous avons besoin d'une action urgente qui repose sur les données scientifiques et les données probantes qui permet de comprendre quels seront les arbitrages au sein de nos systèmes alimentaires. Dès avant le sommet des systèmes alimentaires, la Nouvelle-Zélande met en place des actions innovantes qui permettront de transformer les systèmes alimentaires et qui contribueront à la réalisation du programme à l'horizon 2030. La Nouvelle-Zélande et sa proposition au sommet d'essai alimentaire vise à améliorer les données probantes pour mesurer et comparer l'empreinte environnementale de l'alimentation. Nous avons également beaucoup partagé sur les émissions sur la ferme afin de les réduire et sur le rôle déterminant des populations autochtones dans les systèmes alimentaires. Nous faisons un travail de 100 bilisées bastions. Nous nous félicitons de l'appui de la coalition pour déployer à plus grande échelle ces actions. La Nouvelle-Zélande veut contribuer à un monde meilleur afin de transformer les systèmes alimentaires mondiaux. Le secteur agricole est un élément essentiel dans notre réponse au changement climatique. Grâce aux conclusions attendues de la feuille de route agriculture de Coronavia à l'occasion de la COP26 cette année, nous aurons l'opportunité pour changer la donne et adopter une action climatique ambitieuse pour le secteur agricole dans les années à venir. Nous devons catalyser le changement à l'échelon multilatéral. La Nouvelle-Zélande est donc engagée afin de poursuivre la collaboration mondiale via la CCNU-CC et la mise à jour des contributions déterminées au niveau national. Il est essentiel que la FAO continue à investir dans les programmes dans la région Asie-Pacifique pour s'attaquer aux questions liées à l'insécurité alimentaire suite à la pandémie, y compris les questions liées aux problèmes systémiques et à l'amélioration de la résilience dans les systèmes alimentaires, des pêches et de l'agriculture. Comme on l'a dit au cours de la conférence régionale Asie-Pacifique, la Nouvelle-Zélande pense qu'un engagement plurisectoriel, pluridimensionnel est nécessaire pour garantir des cadres, des systèmes alimentaires résilients et durables qui façonnent des politiques de développement. Les PIDS ont besoin d'un appui sur mesure de la part des partenaires multilatéraux et bilatéraux, y compris la FAO. En conclusion, la pandémie a souligné la nature interconnectée de nos systèmes alimentaires. Tout cela a un impact plus fort sur les personnes vulnérables. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons tous garantir que personne ne soit laissé pour compte. Nous attendons avec impatience de travailler avec la FAO et d'autres membres à la préparation du sommet des systèmes alimentaires au mois de septembre et, plus important encore, à la mise en œuvre de ces résultats. Merci de votre attention.